L'écologie est l'une des grandes préoccupations des français et d'ailleurs jusque dans leur façon de bricoler. Alors dans les grandes enseignes, on propose aux clients des produits de plus en plus respectueux de l'environnement. Aucune législation comme dans l'alimentaire, mais chacune son label pour signaler les cols, peintures et autres outils qui polluent peu. Un peu sur le modèle du Nutri-Score, ce A, B et C avec ses petites couleurs pour indiquer les bons produits alimentaires. Par exemple, dans un magasin Leroy Mervin de Rony-Soubois en région parisienne, le groupe a lancé son logo Home Index, reportage Simon Bourtambour pour Europe 1. A l'accueil du magasin ou en tête de rayon, l'affiche verte du Home Index est partout, de quoi interloquer les bricoleurs comme Marie qui rénove son appartement. Je cherche une peinture et là je suis assez intriguée par votre logo avec des lettres là, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle le Home Index, c'est un peu comme le Nutri-Score dans l'alimentaire. Vous avez une classification des produits, ça va de la lettre A à la lettre E. E pour les mauvais élèves, les articles qui se distinguent pour leur impact négatif sur la santé et l'environnement et A pour les produits les plus vertueux. La peinture que vous avez dans les mains est classée A, donc respecte des normes bien précises. Conditions de production ou d'emballage, 26 critères permettent à Leroy Merlin de classer les quelques 35 000 produits de ses propres marques. Des données à portée de smartphone pour les consommateurs, mais Karim est sceptique. À la limite lire sur un support, sortir le téléphone pour scanner, je ne prête pas forcément attention à toutes les informations environnementales ou autres. Marie y est elle très sensible. C'est très important aussi de s'équiper de matériaux éco-responsables et surtout non dangereux pour la santé. Si Leroy Merlin fait figure de pionnier, faute de la belle unique, d'autres enseignes de bricolage vont créer leur propre affichage environnemental. Reportage Simon Bourtambour. Sous-titrage Société Radio-Canada